Système d'autosurveillance glycémique Contournextone Cette vidéo vous montre comment configurer l'application Contour Diabetes. La première fois que vous utiliserez l'application Contour Diabetes, on vous demandera de suivre le processus de configuration qui sert à personnaliser vos paramètres. Une fois que vous aurez créé votre compte et jumelé un lecteur à votre appareil mobile, vous serez invité à suivre le processus de configuration. L'application Contour Diabetes synchronise automatiquement l'heure et la date de votre lecteur avec votre appareil mobile pour assurer l'exactitude de cette dernière. Sélectionnez Synchroniser avec l'appareil mobile pour régler l'heure et la date afin d'obtenir la bonne marque d'orodatage pour vos résultats. Sélectionnez ensuite Continuer. L'application Contour Diabetes utilise des périodes de journée pour diviser votre journée en heures de repas et nuit afin d'organiser vos résultats d'analyse. Sélectionnez Continuer pour configurer les périodes de la journée. Vous pouvez accepter les périodes suggérées en sélectionnant Accepter ou toucher la flèche à côté de chaque période pour la visualiser ou la modifier. Faites glisser le marqueur d'heure autour du cadran pour modifier les heures. Sélectionnez Terminer lorsque vous avez fini. Sélectionnez Accepter pour confirmer les périodes que vous avez choisies. L'application Contour Diabetes utilise des marqueurs de repas pour lier un résultat d'analyse à un repas. Vous pouvez toujours catégoriser vos résultats avec des marqueurs de repas dans l'application. Pour marquer des repas dans votre lecteur après chaque analyse, appuyez sur le bouton à bascule pour activer les marqueurs de repas. Sélectionnez ensuite Continuer. L'application Contour Diabetes compare vos résultats avec un intervalle cible, vous indiquant si vos résultats sont au-dessus de la cible, dans l'intervalle de la cible ou sous la cible. Sélectionnez Continuer pour configurer vos intervalles cibles. Vous pouvez accepter les intervalles prédéfinis en sélectionnant Accepter ou toucher la flèche à côté de chaque intervalle pour le visualiser ou le modifier. Faites glisser la valeur cible vers le haut et vers le bas pour modifier un intervalle cible ou accepter les intervalles cibles prédéfinis. Sélectionnez Accepter pour confirmer vos intervalles cibles. La fente d'insertion de la bandelette du lecteur intelligent Contour NextOne affiche une lumière colorée représentant votre résultat d'analyse comparativement à un intervalle cible. Touchez le bouton à bascule pour activer et désactiver l'indicateur lumineux. Sélectionnez ensuite Continuer pour confirmer votre choix. Une fois que vous avez terminé la configuration initiale du lecteur, un résumé s'affiche. Sélectionnez Continuer pour confirmer ou appuyer sur le bouton à bascule pour activer ou non les différents paramètres du lecteur. Sélectionnez maintenant Continuer pour terminer la configuration de votre application Contour Diabetes. L'application Contour Diabetes vous invitera à faire un appel d'urgence en cas de glycémie très élevée ou très basse. Sélectionnez Continuer pour configurer votre numéro d'urgence locale. Entrez votre numéro d'urgence locale au moyen du clavier et sélectionnez Terminer lorsque vous avez fini. L'application Contour Diabetes affiche les personnes à prévenir en cas d'urgence lorsque votre glycémie atteint un niveau très élevé ou très bas. Entrez le nom et le numéro de la personne à prévenir en cas d'urgence au moyen du clavier. Sélectionnez ensuite Terminer lorsque vous avez fini. Un aperçu de vos entrées s'affichera. Sélectionnez Continuer si elles sont toutes exactes. Pour personnaliser les renseignements et améliorer votre expérience globale, configurez votre profil en sélectionnant Configurer profil. Sélectionnez votre sexe et continuez. Sélectionnez le type de diabète dont vous êtes atteint. Sélectionnez maintenant votre traitement actuel. Votre profil est maintenant terminé. Sélectionnez Continuer. La configuration de votre application Contour Diabetes est terminée. Vous pouvez modifier ces paramètres en sélectionnant Paramètres à partir du menu principal. À partir du menu principal, vous pouvez visualiser et modifier les détails au sujet de votre lecteur, de votre compte, de vos intervalles cibles, de vos périodes de la journée et plus encore. Si vous avez des questions au sujet du lecteur intelligent Contour Next One et de l'application Contour Diabetes, parlez à votre professionnel de la santé et consultez le manuel d'utilisation du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lecteur Contour Next One, visitez le site EssentiaDiabetes.ca. Barnard Etnett. CTR